Musique Alors comment je suis tombée dans les pots de peinture ? En fait, c'est l'enfance, mon père était architecte et pour avoir la paix, on me mettait devant une table à dessin avec des crayons. J'ai choisi la peinture au couteau, je ne dirais pas par hasard parce que j'avais commencé quelques mois au pinceau, mais là j'avais des influences, alors que quand j'ai pris les couteaux, j'en avais plus. Le fait d'avoir eu un père architecte m'a appris les lignes droites. Un visage a toute une architecture et une perspective. Un œil, c'est rond, un nez a une architecture très complexe, une bouche peut-être plus simple, mais le visage entier a une architecture très, très compliquée. Je veux refaire le visage humain. La peinture au couteau m'a permis aussi de faire des découpes, d'enlever toute mollesse et vraiment de structurer les visages. Au début, je ne connaissais pas les pigments fluos. Je les ai découverts et ça a déformé mon sens de la couleur. Je ne peux pas vraiment m'en passer. Il faut que le tableau me séduise en dehors des traits, des couleurs. Il faut que je lui donne la vie. Si je ne lui donne pas la vie, il n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada